bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto alors aujourd'hui je vous propose de faire deux créations je vous montre quatre supports mais au final je vais n'en faire que deux ce sont des supports qui me viennent de chez elicline wonderland voyez et ça fait un petit moment je les ai ils n'ont pas bougé ils n'ont pas comment dirais-je mal vieilli enfin ils n'ont pas ils se sont pas oxydés voilà ils sont toujours au top donc vraiment je vous conseille cette cette boutique alors j'ai pris deux supports pour faire des bijoux donc avec de la fimo liquide donc dans le premier support je mets ma fimo liquide et je vais ensuite venir y mettre de la poudre de mica couleur rose un petit peu soutenu et j'ai prévu d'y mettre comme vous pouvez le constater sur l'écran j'ai prévu d'y mettre des ballerines en breloque auxquelles j'ai préalablement enlevé le petit la petite attache voilà pour que ce soit plus joli parce qu'avec une attache ça ferait un peu bizarre voilà donc j'ai enlevé la tâche je prépare ma fimo liquide et les mimica que je mélange bien une fois que j'ai bien mélangé je viens rajouter la fimo liquide et qui manque pour que ça soit bien plein alors je fais quand même attention parce que je vais y mettre les ballerines donc il faut pas que ça déborde non plus voilà je mettrai les ballerines après je laisse reposer un petit peu et pendant ce temps je vais m'occuper de la création numéro 2 c'est également un support de chez élite là un joli je vais y arriver flocons de neige voilà c'est d'actualité et j'ai décidé de tester les encres les encres aquarelles et liquides de chez action voilà comme vous pouvez le constater donc j'ai choisi un vert foncé un vert qui tire un peu sur le bleu et un bleu et je fais mes mélanges voilà avec mon pinceau je laisse un petit peu sécher mais en regardant comment ça se positionne je me dis que c'est super joli et que ça fait un petit peu galactique du coup j'ai trouvé des des paillettes en forme de je vais y arriver aujourd'hui en forme d'étoile voilà donc je les positionne dedans un petit peu à droite à gauche de façon à ce qu'on les voit bien qu'elles soient joliment positionnées et ensuite et bien tout simplement je vais venir mettre ma fimo liquide alors en petite quantité par contre là sur mon sur mon cabochon en vert pour pour que ça tienne bien évidemment voilà donc j'ai mis mes ballerines dans le dans le premier je mets mon cabochon dans le second je mets ça en cuisson et je vous retrouve tout de suite alors voilà le résultat terminé j'ai fini donc j'ai mis en cuisson et je les ai montés donc j'ai monté celui-ci en collier comme vous pouvez le constater voilà je le trouve sublime parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un cadre voilà donc je vais essayer de vous le montrer je suis la main gauche c'est pas pratique voilà est-ce que ma caméra va faire le point ou pas alors je crois que je vais changer le webcam parce que ça devient pénible voilà voilà est-ce que vous le voyez bien je pense que oui c'est pas mal voilà donc j'aime beaucoup alors on pourrait le résiner personnellement j'ai décidé de le laisser tel que parce que j'aime ce côté ce côté métal qu'on retrouve au milieu voilà enfin voilà j'aime j'aime tel que c'est là voilà et celui-là je l'ai monté en porte-clés parce que je le trouvais voilà je le trouvais adapté au porte-clés j'ai mis trois trois anneaux assez gros donc solides et qui vont me faire office de de chaîne pour le porte-clés tout vient de chez élite là une wonderland bon à part le tour de cou du premier voilà donc c'est vraiment de toute beauté regardez je vais essayer de vous montrer les effets intérieurs voilà je sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que ma caméra n'est pas très gentille avec moi voilà là voilà alors vous avez les effets de la des étoiles et puis vous avez le reste voilà enfin je sais pas si vous le voyez bien mais c'est assez sympathique voilà voilà donc je vous ai montré les deux réalisations fait relativement rapidement en plus et qui sont à mon sens magnifique voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos